bonjour à toutes voici un petit aperçu rapide de ma scraproom avec les deux maisons que j'ai acheté que j'ai installé au mur où j'ai mis mes encres non pas des encres des pots pour embosser de poudre embossée et la poudre perfect pearl là j'ai mis des petites choses là il y a la superbe boîte que Corinne a offerte merci encore ma belle elle est magnifique avec des plumes la capsule et les belles fleurs le magnifique papillon en breloque et les fleurs magnifiques aussi donc à l'intérieur il y a ton petit mot même l'intérieur est décoré c'est superbe avec des petites choses à l'intérieur voilà donc il y a mes meubles ici il y a ma lampe crème qui va bien avec le décor du mur ici il y a les paniers ça c'est le petit meuble que j'ai trouvé chez action les étagères aussi je les ai trouvés chez action et mon fils m'a aidé à les installer donc j'ai mis mes encres et mes tampons bois et les tampons clear de chez fleurilège là j'ai une troisième petite maison où je mets mes encres distress et un autre petit meuble où je mets mes encres vers sa fine les boîtiers qui sont allongés en fait donc il y a des tchaks il y a la stazone la memento stazone de différentes couleurs la vers sa fine de différentes couleurs voilà donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai comme matériel pour faire mon album paris parce que je m'excuse mais ça doit faire un bon mois que je n'ai pas fait de vidéo j'ai été très occupé donc je vous montre rapidement parce que j'ai presque plus de batterie donc j'ai le kit de la box sous temps col du mois de mars donc avec tout ce que vous savez ce qu'il y a déjà j'avais acheté ces petites ces petits autocons là là c'est des petites chipboard qui va avec pour le thème paris là c'est les petites choses qui sont dans la box là j'ai commencé à tamponner avec le tampon de la box ce pour faire un petit donc que je vous avais montré la structure que j'avais fait avec la bind it all donc à chaque fois j'ai mis les papiers et les photos correspondants voilà donc j'ai commencé un petit peu donc ça je l'ai trouvé chez action c'est des décorations que je vais pouvoir rajouter là il ya mes deux tampons celui de marian design et l'autre de chartémio où il ya les décorations paris ça je vais pouvoir l'utiliser avec le motif tour eiffel ici là ça ce kit là je l'avais acheté chez où il ya plein dans l'embellissement des chipboard paris je l'avais acheté au salon version scrap ça je l'ai trouvé chez truffaut voilà donc j'ai j'essayé de d'avoir plusieurs éléments sur paris j'avais trouvé des portes clés comme ça je pourrais en mettre sur la tranche ou pas on verra on verra ce que je fais donc je vais ouvrir ce petit truc là pour voir ce qu'il ya vraiment à l'intérieur un peu ce qu'il ya alors une grande écriture paris comme ça tomber amoureux là c'est voir ça fait vraiment vraie plume il ya des stylos machine à écrire une montre des petits objets anciens j'ai trouvé aussi des petits stylos comme ça sur paris quand je suis allé visiter le c'est la boutique qui se trouve juste derrière le sacré coeur voilà donc il ya des chipboard ça c'est super beau ça carte postale aussi j'aime beaucoup qu'est ce qu'il ya d'autre ça aussi ça fait bien vintage bon il ya pas mal de décorations bon qui font c'est plus le cycle des années des inventions plutôt que paris mais bon c'est pas mal quand même voilà une loupe bon voilà donc je vais me servir de tout ça pour faire mon album paris je voulais le faire en même temps que vous mais ça va être beaucoup trop long donc je vais vous le montrer après une fois réalisé voilà je te vous dis à tout de suite alors me revoilà donc je voulais vous montrer les petites modifications masque rap room donc là la petite maison je l'ai accrochée gelée sur élevé parce qu'elle touchait la table donc j'ai pu mettre ce petit meuble là en place des transparents avec les petits les petits casiers où je mets mes encres et là il ya les petits casiers qui étaient à l'intérieur ici marie m'a installé des étagères que j'ai trouvé chez action à 3,90 donc elles sont quand même assez large donc il a percé il a mis des chevilles dans les dans les trous et il a mis des vis pour que ça tienne bien donc c'est quand même assez costaud et donc ces étagères là je les ai trouvé chez action celle ci aussi et à chaque fois je les ai payé 3 euros 90 les étagères et j'ai trouvé aussi ces deux petits meubles là qui sont super bien avec trois petits casiers comme ça et il ya un petit tiroir assez grand des petites choses donc je vais vous montrer mon album paris que je viens de terminer donc voici la page de couverture mais hier comme je l'ai emmené hier comme je l'ai emmené pour montrer à mes parents il ya la petite breloque qui s'est des fêtes donc pas je vais la recoller voilà donc voici mon album paris ah oui j'ai quelque chose que j'ai oublié c'est que je voulais mettre le ruban rose de la boîte de la boîte de chez tout en col de la box de mars donc voilà voilà mon album donc là vous avez le petit crayon que j'ai trouvé dans une boutique derrière mon martre derrière le sacré coeur à mon martre donc il ya des éléments de la box il ya des éléments d'autres tampons il ya la petite rosace il ya la découpe ici que j'ai ancré avec eux un tampon de la tour effet ici avec le tampon rose j'ai fait une petite liseré pour pouvoir glisser la photo donc là c'était lors de notre sortie à la tour effet le avec les enfants il ya quelques années un mon fils a bien grandi ma fille aussi là c'est un mini plan du métro de paris avec le papier métro derrière voilà donc si j'ai fait avec un tampon où c'était marqué métropolitain j'ai juste utilisé le mot métro donc j'ai mis les intercalaires de la box et à chaque fois derrière comme je l'ai attaché avec un oeil et je l'ai caché j'ai caché le trou derrière voilà donc voilà c'est moi au pied de la tour eiffel avec les décorations que j'ai acheté chez primat au salon du scrap ça c'est un tampon qui vient de la planche florence florence florilège design qui se trouve ici donc j'ai utilisé ce tampon là j'ai utilisé aussi celui là pour faire une bordure je vais vous montrer après que celui ci donc voilà ici on peut laisser une photo toujours avec les super papilles la box tout en colle ok j'ai mis une petite paire donc là j'ai utilisé une découpe de mots fait par noël sont très très joli j'ai laissé comme ça naturel j'ai pas ancré là c'est le tampon ici de la planche florilège design j'ai utilisé le masking tape que j'ai acheté chez action bon là j'ai utilisé diverses décorations avec le petit donc j'ai utilisé intercalaires là j'ai mis du feutre comme Noël avait fait là c'est un autre tampon que j'ai utilisé pour faire un effet de ticket donc là ce peut cette petite bande là je l'ai fait en fait avec ça que j'ai imprimé deux fois que j'ai coupé et que j'ai collé et donc ça fait un support pour tenir la photo et ça fait un effet sympa ça c'est une petite pièce en bois de cette petite collection là que j'avais trouvé chez truffo que j'ai mis l'encre vintage dessus ça c'est le tas que j'avais fait avec la tour et elle donc là c'est les papiers de fond les papiers tous les papiers de fonds autre que celui de la box c'est ça vient du bloc que j'ai acheté chez l'orance b design il est le bloc primat il est très très beau ça ça vient un stickers de chez action donc là c'est moi et mon mari ça n'a rien à voir avec les photos des photos de ce jour là mais bon c'est une photo plus récente mais bon j'ai trouvé bien et puis c'est le contexte de tomber amoureux à paris donc là j'ai utilisé ce tampon là c'est un tampon bois c'est le tampon qu'on voit ici voilà de chez florilège design voilà donc j'ai mis un petit coeur où j'ai posé directement le tampon de l'encreur distress dessus pour faire un effet un peu je sais pas comment dire ancien donc là c'est ma fille qui est le premier étage de la de la tour eiffel et là c'est le deuxième étage parce qu'on voit il ya les gris les grises pour la sécurité donc là j'ai mis un encore une petite bande fait avec une perforatrice martasty watts pour aussi cacher le petit trou là fait par le l'oeillet ça faisait pas joli et là à nouveau comme la première page comme c'est la dernière page j'ai mis le tampon de la box qui est très beau avec les papiers laurence bélisane et la page de dos de couverture je l'ai fait comme ça donc avec plusieurs lampadaires la l'arc de triomphe et les petites pièces en bois donc c'est marqué avenue des champs-elysées j'ai mis une petite pièce de tour eiffel avec l'arc de triomphe paris et j'ai mis du glossy accent dessus et j'ai mis la petite dentelle en rappel ici donc j'ai fait un rappel là et là comme la page de couverture de présentation ici où j'ai remis j'ai mis ça et ça devant j'ai mis du glossy accent aussi sur le oiseau voilà j'espère que mon appartement vous a plu je m'excuse mille fois mille fois de de l'attente et de la du temps que j'ai mis pour le faire mais j'ai été très occupé donc voilà je vous le montre enfin j'espère qu'il vous plaît et je vous dis de passer une bonne journée une bonne semaine et je vous fais un gros bisous et au revoir au revoir bisous